Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une question d'Armand, une question difficile. Le désespoir est-il un péché ? Le mot-même de désespoir me fait un peu frémir. On imagine tout ce qu'il peut y avoir derrière, de détresse, de solitude, d'angoisse. Et alors, si on disait tout de suite, ben oui, le désespoir est un péché, ne serait-on pas en train d'ajouter encore un peu de tristesse à ce qui est déjà difficile à supporter ? Si vous allez chercher sur Internet, vous trouverez peut-être des sites très sérieux, vous disant, oui, le désespoir est un péché. Mais de quoi parle-t-on ? Lorsqu'on parle de quelque chose qui nous rend la vie dure, d'un manque d'espérance qui nous ronge le cœur, lorsqu'on parle de quelque chose qui nous rend triste, lorsqu'on est dans une situation où on ne voit pas bien comment on peut s'en sortir, eh bien, ça, ce n'est pas tout à fait du désespoir. En tout cas, ce n'est pas le désespoir dont on parle quand on dit « le désespoir est un péché ». Le désespoir qui est un péché, c'est celui où, par un effet de la volonté de l'homme, on se coupe de l'espérance. On refuse cette lumière que le Seigneur veut nous donner, on s'arrête de prier et on se coupe de la grâce de Dieu, c'est-à-dire, on commence à imaginer que, eh bien, mon péché est trop grand et que Dieu n'est pas assez grand pour partager, pour pardonner mon péché. On commence à penser que Dieu ne peut pas me sauver. On commence à croire, et au fond de soi, eh bien, qu'il n'y a pas d'issue possible. Alors oui, si on commence à se couper, si on commence à retirer de sa vie tous les éléments, tout ce que le Seigneur a mis à notre portée pour avancer vers lui, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre du péché. Alors, eh bien, si vous êtes vous-même dans cette situation-là, si vous portez en vous des poids qui sont lourds, dites-vous bien que la chose à faire, quelle que soit là où vous en êtes, eh bien, c'est de vous tourner vers Dieu. C'est de lui offrir ce que vous êtes. Il n'y a jamais, jamais de mal à se tourner vers Dieu. Jésus nous dit lui-même dans l'Évangile, dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pécheurs. » Alors, puisque le Seigneur est venu pour nous, n'ayons pas peur de nous tourner vers lui. Et on peut chanter, on peut parfois même plus avoir la force de chanter, on se met alors à crier. Et on peut crier, eh bien, ce que disent les psaumes. Le psalmiste qui, dans le psaume 129, dit « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon. Pour que l'homme te loue, je suis comme un veilleur qui attend l'aurore. » Merci Armand pour cette question. Vous pouvez continuer à poser les vôtres sur l'adresse pourquoipadré.ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Pourquoi Padré ? » Vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada